Avant que la vidéo ne commence, c'était pour vous prévenir que l'extension offensive sera finalement disponible le 22 octobre 2019 Donc ça a été reporté tout simplement Au début j'étais un petit peu déçu mais finalement c'est un mal pour un bien Du coup le 22 octobre ce sera pendant les vacances de la Toussaint Et j'avais parlé dans ma dernière vidéo de l'espèce Notoland qui serait envoyée à tous les joueurs disposant d'un abonnement le jour de la sortie de l'extension Et en fait si vous êtes abonné entre le 1er septembre et le 22 octobre vous aurez l'espèce Notoland tout simplement Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo de la série intitulée Les Présentations de Classe J'ai eu cette idée en regardant la chaîne Sweater Central et en m'inspirant de sa série Which Last Should You Play Cette série aura donc pour but de vous présenter les 16 classes au total dans Swotor Les différentes spécialisations, les compétences les plus cool etc Attention, je précise que je ne sais pas jouer toutes les classes ou spécialisations à haut niveau dont je vais parler Il y a pas mal de classes avec lesquelles je ne suis jamais parti en OP mais ça ne m'empêche pas de vous les présenter Pour le quatrième épisode de cette série, on va faire la dernière classe utilisatrice de la force que je n'ai pas fait Le Guardian Jedi et le Ravageur Sith Il n'y aura pas de spoiler sur les histoires de classe, ne vous inquiétez pas Tout d'abord il faut savoir que ce sont des classes mi-en-war C'est-à-dire qu'elles vont avoir les mêmes capacités mais que ces dernières n'auront pas les mêmes animations et les mêmes noms C'est une classe qui possède un seul sabre laser et qui va être une classe de mêlée Le Guardian va tenir son sabre laser à deux mains alors que le Ravageur ne va le tenir qu'avec une seule main Les Gardiens et les Ravageurs peuvent avoir un rôle de DPS mais également un rôle de Tank Les Gardiens ont la même histoire de classe que les Sentinelles et commencent sur la planète de départ titon en tant qu'apprenti Jedi L'histoire du Chevalier Jedi est réputée pour être la meilleure, c'est un peu la suite de Kotor donc Kotor 3 Pour le Ravageur il partage son histoire de classe avec le Maraudeur Sith Et c'est également une histoire très cool, donc j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le Maraudeur et le Sentinelle Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez plus de détails Sachez que les deux histoires de classe du Gardien et du Ravageur sont vraiment très cool Nous allons parler à présent des spécialisations Pour le Ravageur ce sera Immortalité, Vengeance et Rage Et du côté du Gardien ce sera Défense, Vigilance et Focus L'aspect Immortalité ou Défense va être l'aspect Tank du Ravageur et du Gardien Elle est réputée pour être la classe la plus résistante du jeu et avec le plus gros taux de survie Si vous voulez faire des 3 V1 sur Côte de Novart ou avoir 14 médailles d'affilé, je vous la conseille Ensuite on a l'aspect Vigilance slash Vengeance qui est l'aspect Dot DPS de cette classe Elle va utiliser la forme Cheyenne C'est personnellement l'aspect que je joue car je trouve cette animation trop stylée Et que spread ces dots avec un choc, c'est vraiment bien Enfin on a la spé Focus ou Rage qui a les mêmes compétences que le Maraudeur spé Führer Comme vous le voyez, avec notamment Extermination ou Rafale Frénétique C'est donc une spé Burst et qui est également sympa à jouer Du côté des compétences à noter On a la course folle que j'avais présentée dans ma vidéo sur le Sentinelle et le Maraud On a l'Intervention qui permet de sauter sur une cible alliée afin de réduire son animosité On a la poussée de force, très cool pour bump des ennemis dans le vide On a le Reflet Sabre qui va permettre de renvoyer les dégâts à l'adversaire On a un très bon CD défensif Tolérance à la Douleur, augmentant de 30% votre vie maximale pendant 10 secondes Et enfin on a aussi l'évolution du choc Super Badass, spécifique à l'aspect Vengeance Personnellement je trouve que le Ravageur c'est la classe qui porte le mieux les armures de Sith Tels que l'armure de Tulak Horde ou l'armure d'Armidsith On peut aussi noter le fait que le gardien tienne son sabre laser à deux mains Donc je trouve que ça donne encore plus de flow au gardien tout simplement Je vais vous montrer quelques styles d'armure et quelques styles de personnages que j'ai Pour vous inspirer et pour vous montrer que c'est vraiment une classe très très cool Sous-titrage ST' 501 Si vous êtes un nouveau joueur, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications Sur ce, à plus !